...nouveau sélectionneur pour les groupes nationalistes de Guinée. Comme nous l'avions annoncé, une commission de travail s'est réunie pour étudier les quatre dossiers de candidature qui nous sont partenus. Elle était composée de cinq personnes, à savoir M. Mouanet Sikisila, membre du comité de normalisation de l'infrastructure du monde de football, M. Ousmane Diawara, membre du comité de normalisation de l'infrastructure du monde de football, M. Lansana Keïta Kabassan, secrétaire général de l'infrastructure du monde de football, M. Sérif Poulémane, directeur technique national, et moi-même, Séga Diallo, vice-président du comité de normalisation de l'infrastructure du monde de football et président de la commission. Le ministère de la Jeunesse et des Sports était représenté par M. Alassane Touré, conseiller chargé de mission. Il était présent en tant qu'observateur. La commission a fait plucher les différents dossiers. Dans un premier temps, ce sont les projets des candidats qui ont été étudiés. Nous avons ensuite regardé les diplômes pour évaluer le niveau de formation des postulants. Les CV, les offres financières et les propositions de staff technique ont été également analysées. A tout cela, s'est ajouté le reste des documents demandés dans l'appel à candidature. Un premier prix a été ensuite effectué et sur la base de l'étude réalisée par la commission, deux candidats sont sortis du lot. Deux candidats sont sortis du lot. Il s'agit de M. Kabad-Yahara et de M. Mohamed Kampoury-Bombourra. Les deux entraîneurs ont été alors entendus par la commission lors d'un entretien. A l'issue des travaux, la commission a retenu le nom de M. Kabad-Yahara pour occuper le poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine A de guider. Titulaire d'un diplôme d'entrepreneur UFA A et d'un diplôme universitaire en management du sport obtenu à l'Université de Lyon, M. Kabad-Yahara s'est démarqué de ses concurrents. Il est donc apparu au terme de l'ancien travail que M. Kabad-Yahara et le plus à même de conduire l'équipe nationale masculine A de Guinée vers les performances attendues par le comité de normalisation de la création guinéenne de football. Merci de votre aimable attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous.